... Alors, voilà. Ok. Est-ce que... Alors, par contre, je ne peux pas jongler d'une fenêtre à l'autre. Du coup, je ne sais pas si vous voyez bien ou pas. Si. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien l'écran ? Je vois deux messages. On voit. Oui, on voit. Ok. Ben, super. Alors, maintenant, à partir de là, je ne vois plus vos commentaires parce que je suis sur le VPS. Donc, rapidement. Donc, pour ceux qui ont mon Telegram ou mon Messenger, vous m'envoyez un message si jamais il y a un truc qui cloche. Donc, comment ça se présente ? Donc, vous allez être sur MT4, toujours avec son interface des années 70-80. D'accord ? Pas terrible, terrible, mais au moins, on a un robot qui fonctionne dessus. Alors, comment ça se passe ? Je vais vous montrer simplement ce que vous allez avoir. Alors, vous n'aurez peut-être pas exactement le même format, mais vous aurez sur votre VPS un raccourci qui vous permettra d'ouvrir un MT4. D'accord ? Ah oui, par contre, si vous pouvez, je vais interdire les annotations. Voilà. Normalement, c'est bon. Donc, ici, quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir directement votre 1MT4 avec une paire de devises ouverte ou pas. Et puis, un graphique, et dessus, le robot qui est déjà dessus. Donc, vous voyez, je vais le couper là. Donc, ici, vous voyez marqué Eagle. Si jamais il n'y est pas, vous irez rechercher une paire de devises, peu importe, par exemple, AUD, USD, que vous ferez glisser ici. Et puis, pour mettre votre robot, il suffira simplement de prendre le Eagle qui est là et de le glisser dessus. Voilà. Et il apparaîtra, ici, toutes ces caractéristiques, tous les paramétrages et tout ça, ce dont je vais vous parler après. Maintenant, pour vous. On vous a dit que vous pouviez avoir un broker de votre choix. Donc, il n'y a pas de problème. Vous irez dans les comptes. Ici, vous chercherez votre broker. Donc, par exemple, moi, je suis chez Mex Atlantique. Donc, je vais taper Mex Atlantique. Je fais Scan et ça va me trouver tous les serveurs de Mex Atlantique. D'accord ? Donc, ça va me trouver tous les serveurs. Donc, vous pouvez voir au niveau du temps de latence, on est très bon. On a 2 millisecondes pour ce serveur-là. Pour les serveurs réels, on est à peu près entre 2 et 4 millisecondes. Donc, très bien en temps de réponse. Pour le démo, c'est un peu plus long. Mais bon, on s'en fiche puisque c'est un compte démo et nous, on sera en réel. Voilà. Bon, ce soir, je vais ouvrir juste un compte démo. Donc, on va cliquer sur démo. Donc là, vous mettez ce que vous voulez, un broker. Si vous voulez mettre Vantage, vous tapez Vantage. Et puis, vous aurez votre broker, peu importe. Voilà, ils sont là. Donc, vous aurez votre broker Vantage en dessous avec tous les serveurs. OK ? Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais prendre un Mex, démo. Ici, vous rentrez votre numéro de compte et votre passeport. OK ? Et puis, il suffira de faire Finish. Donc, moi, je mets un nouveau compte démo. Donc, on s'en fiche. On va l'appeler comme ça. On va l'appeler. Attendez, je vais en créer un depuis mon téléphone. Ce sera plus vite. Donc ici, on met un petit peu ce qu'on veut. Alors, nouveau compte. Compte démo. Je ne sais pas pourquoi ça va. OK ? Donc là, je rentre simplement mon numéro de compte. Donc, vous rentrerez le numéro de compte qu'on vous aura donné avec votre... Vous rentrerez le mot de passe. Alors, vous ferez attention sur les VPS. En général, ce sont des claviers QWERTY. D'accord ? Donc, le Z devient un W. Le V, le A devient un Q, etc. Donc, il faudra faire attention à ça. Une fois qu'il est fait... Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas fait ? Ça, forcément. Allez. Bon. Allez. Deuxième chance. Sinon, je prendrai les comptes qui sont déjà faits. Mais je veux vraiment vous montrer du début. 3. Début à la fin. Comment est-ce qu'on crée juste son compte ? Password. Tac, tac. 8. S'il vous plaît, coupez vos micros. Bon, je n'arrive pas à le mettre là. Super. Bon, ce n'est pas grave. J'avais anticipé au cas où. Donc, ici, regardez. Là, j'ai mis un Mexe Atlantique à 10 000 dollars, par exemple. Et dessus, j'ai glissé le robot Eagle. D'accord ? Donc, en fait, une fois que votre compte est connecté, vous prenez Eagle, vous glissez ici. Ici, vous vérifiez bien que vous avez des bonnes paires avec les petits spreads. Par exemple, pour Mexe, ce sont les paires ECN. D'accord ? Donc, vous pouvez vérifier qu'il y a bien ceci. Et ensuite, en cliquant sur Eagle, vous aurez accès directement au paramétrage. OK ? Donc là, bien coché qu'il autorise le live trading. Et dans le input, c'est là où vous avez tous les paramètres que vous pouvez modifier. OK ? Je vous les explique un par un. Et comme ça, vous verrez la marge de manœuvre que vous aurez. Alors, ici, c'est le risque par trade basé sur votre balance. Donc ici, si on met 1, on risquera 1% par trade à chaque fois qu'il y a un trade qui se lancera. Alors, bien sûr, tout ceci est modifiable. Vous pouvez mettre 0.5, 0.2. Vous pouvez mettre 2. Par contre, vous ne pourrez pas normalement mettre 5. Si je mets 5, est-ce que c'est bon ou pas ? On va voir dans la version démo, pardon. Par contre, dans la version publique, vous ne pourrez pas mettre au-delà de 3. D'accord ? Parce que tout simplement, pour protéger le débutant, imaginons qu'il se trompe ici, il met 10 au lieu de 1.0. Peu importe, imaginons qu'il se trompe, il ne va pas risquer 10% par trade. Donc, au-delà de 3, vous aurez normalement un message d'erreur qui ne sera pas valide. Ok. Donc, là-dessus, ici, vous avez des sessions où il n'y aura pas de trades qui pourront être ouverts dans une certaine période de temps. C'est simplement parce que les spreads sont plus gros. Et vous savez que pour la stratégie, il nous faut des petits spreads. Et donc, on sait qu'en fin de journée, les spreads augmentent. Donc, durant cette période-là, il n'y aura pas de nouveaux trades ouverts. Et ensuite, ici, vous pouvez choisir à quelle heure vous voulez que votre outil démarre. Par exemple, si je veux qu'il démarre à 2h du matin, je mettrai l'heure à laquelle. Attention, on est en GMT. D'accord ? C'est-à-dire que 2h du matin, en ce moment, en France, il faudrait mettre ici une heure. Parce qu'on a une heure de décalage. D'accord ? Donc, attention au décalage horaire. Après, vous pouvez le faire démarrer à 6h du matin, comme vous voulez. Et puis, la minute aussi. Par exemple, si je veux le faire démarrer à 6h19, je mets 19 ici et il démarrera à 6h19 et il commencera à prendre des trades à partir de là. Toutes les opportunités de trade avant 6h19, par exemple ici, il ne les prendra pas. Donc là, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Je vais mettre 3h ici, ce qui fait 4. Et puis ici, 0, ça démarre à l'heure pile. Et ici, c'est pareil pour la fin du trading. Donc ici, on veut qu'il s'arrête, par exemple, ici à 17h GMT. Donc, on rentre 17 et 0. Et là, pareil, on peut mettre 18, 19. Mais vous ne pourrez pas mettre plus de 20h45. Et vous ne pouvez pas mettre, de toute façon, on ne peut pas pour le matin. Donc là-dessus, c'est vous qui choisissez vos horaires de trading. Et vous verrez dans les données que l'on vous donnera, dans les vidéos ou dans les settings que l'on vous donnera, on vous mettra les horaires les plus profitables pour l'outil. D'accord ? Ce n'est pas à vous qui allez les deviner. On vous les mettra. Ensuite, maintenant, là où ça va être intéressant aussi. Alors, ensuite, dans le profil management, vous allez pouvoir gérer vos trades de différentes manières. Et c'est là où il y a les différentes options, les différentes combinaisons. La première manière, c'est le 4.1, 4.2, c'est le trailing stop. Donc, vous allez pouvoir définir à quel moment, à quel pourcentage de gain votre trailing va démarrer. Et le trailing stop, donc, c'est à quelle distance va suivre le stop loss. Par exemple, ici, le trailing démarrera à partir de 4% de gain et le trailing stop suivra à 2%. Donc, s'il monte à 4, le stop loss monte à 2%. S'il monte à 5, le stop loss sera à 3, etc. au fur et à mesure, en suivant. Le break-even, là aussi, il peut être déclenché ou non. Si vous ne voulez pas de break-even, vous mettez zéro dans cette case-là, dans cette case-ci. Et le break-even sera désactivé. D'accord ? Il faut muter les micros. OK. Donc, le break-even, ici, à partir de 2%, le stop loss remonte au point d'entrée. Alors, attention, on tient compte du spread et on tient compte aussi des commissions brokers. Donc, votre stop loss remontera à un niveau de manière à ce que, lorsque votre… Si jamais le prix redescend et touche votre stop loss, vous ne perdiez pas les commissions parce qu'elles seront déjà incluses dans le break-even. Donc, ça sera vraiment un trade à zéro. D'accord ? Donc, ça tient à compte de ça. Le daily goal. Le daily goal, ici, vous en avez deux. Donc, le daily goal simple, c'est une fois que vous avez atteint un pourcentage fixé de gains, tous les trades s'arrêtent. Donc là, par exemple, 30, mais peu importe, on peut mettre 10. OK. Ça, c'est des paramètres qui étaient mis comme ça. Donc, ici, si jamais l'ensemble de mes trades atteignent 10% de gains, tout se coupe. Et le soft daily goal, c'est autre chose. C'est si jamais on atteint un pourcentage de gains, le robot n'ouvre pas de nouvelles positions. Il laisse se terminer celles qui sont en cours. Ça veut dire qu'il leur laisse la possibilité de monter encore. Et il se coupera seulement quand le trade sera terminé. Par contre, le daily goal brut, lui, dès qu'il touche son objectif, il arrête tout. Voilà. C'est la différence entre le daily goal brut et le soft. Ensuite, position halving when positioning percentage profit. Donc, ça, c'est ici. Si par exemple, vous mettez 3, si vous mettez 3%, eh bien, le trade, dès que vous allez atteindre 3% de gains, il va couper la moitié de la position. Si vous refaites encore 3%, il recoupera la moitié de la position. Si vous refaites encore 3%, il recoupera encore la moitié de la position. C'est-à-dire qu'ici, plus votre trade va durer dans la longueur en profit, à chaque fois, il va encaisser la moitié de la taille de l'eau. Donc, si vous démarrez avec une taille de l'eau à 4, par exemple, je dis n'importe quoi. Si vous démarrez avec une taille de l'eau à 4, vous faites 3% de profit, il coupe 2 lots. Et il vous laisse 2 lots encore à courir. Si avec ces 2 lots, vous refaites encore 3% de profit, il va couper la moitié, un lot. Si encore, vous faites encore 3% de profit, il va couper 0,5, etc. Ensuite, ici, les pips pour le SL minimum et maximum, ça, vous n'y toucherez pas puisque c'est quelque chose qu'on vous donnera avec les meilleurs paramétrages que l'on a. En fait, c'est est-ce qu'une position peut se déclencher avec un minimum de stop de 4 pips et un maximum de stop loss de 10 pips. Au-delà de 10 pips, il n'y aura pas de position déclenchée. En-dessous de 4 pips, il n'y aura pas de position d'enclenchée aussi. Le délai ratio, ça, on laissera. Alors ici, TP level, ça, c'est pour faire jouer les points pivots. Vous savez que les points pivots, ils sont toujours numérotés R1, R2, R3, R4, R5 pour les résistances et en-dessous S1, S2, S3, S4, S5. Et donc là, si par exemple, je mets 3, dès que mon trade touchera le troisième point pivot, la position se coupera puisqu'il est considéré comme un TP. Si je mets ici 1, dès le premier point pivot rencontré, ma position se coupera complètement. Donc, il y a des managements qui sont cumulables. Par exemple, un break-even avec un trading stop, un break-even avec les TP level. Mais par contre, il y a des choses qui ne sont pas cumulables. Par exemple, si je prends couper ma position à chaque fois que je fais 3 %, des fois, le point pivot numéro 1 sera avant de faire 3 %. Et donc, si ça touche, celle-ci n'a aucun intérêt. Donc, là-dessus, on pourra composer, panacher, etc. Mais ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, on vous donnera les settings qui marchent bien ensemble et qui ont les résultats les plus profitables. Maximum de trades par jour, ça, c'est une option qu'on va tester. Ce n'est pas quelque chose qui sera définitif sur l'outil final. Ça, c'est quelque chose qu'on va tester nous-mêmes, qu'on va regarder si c'est pertinent ou pas de le mettre. Et on va aussi tester prochainement, comme on a un daily goal, on va aussi tester le daily loss. C'est-à-dire, combien est-ce qu'on se permet de perdre par jour ? Est-ce qu'à partir de 5 % de pertes par jour, est-ce qu'on coupe définitivement le robot ? Ou est-ce qu'on le laisse encore continuer en espérant qu'il y ait une position gagnante ? Et ça, on attend juste le retour des backtests pour voir si sur les journées, où par exemple, on démarre la journée et on a 5 pertes consécutives, est-ce qu'on arrive la plupart du temps à rattraper ces journées-là ou non ? Si on y arrive, bon, il n'y a pas lieu d'avoir de daily loss. Par contre, si on n'y arrive jamais ou quasiment jamais, ça peut être intéressant de mettre un daily loss en sachant que si jamais on a 5 pertes, on ne rattrape quasiment jamais la journée. Mais plutôt le lendemain ou le surlendemain. Donc ça, ça peut être intéressant d'avoir un maximum de trades par jour maxi ou surtout un nombre de trades perdants par jour maxi. Parce que dans ce maximum de trades par jour, sont aussi comptés les trades qui sont filtrés. D'accord ? Donc, imaginons que vous démarrez avec 5 trades filtrés et qu'ici, vous avez mis 5. Eh bien, ça veut dire que le sixième trade ne sera jamais pris. Et par contre, vous avez eu 5 trades filtrés avant. Donc, c'est pour ça, celui-là, on va regarder s'il est pertinent ou pas de l'avoir dans les petits tests qu'on va faire puisque ça, c'est vérifiable très facilement. Ensuite, j'avais vu une question tout à l'heure de quelqu'un qui me disait « Mais pourquoi vous ne démarrez pas en réel ? » J'ai eu l'outil qui est là. Je l'ai eu ce soir. Je préfère m'assurer au moins pendant une semaine que tout marche bien et que tout fonctionne très très bien avant de mettre de l'argent réel. Par contre, nous, on va tout tester, on va le décortiquer dans tous les sens. Vous voyez ici, on a 3 robots sur lesquels on peut mettre des paramétrages différents. Par exemple, ici, j'ai mis 2 paires de devises qui sont ici et vous pouvez voir, quand je vais sur les paramètres, ici, je risque 0,5 parce que j'ai mis 2 paires. J'ai mis des paramétrages pour tester certaines choses pour voir comment ça se passe. Je pourrais mettre une troisième paire, une quatrième paire. Par contre, il faudrait que je réduise. Par contre, ce qui est très bien, c'est que si je mets ici des paramétrages sur une paire de devises et que je veux changer d'autre chose sur l'autre paire de devises, je peux parce que les paramétrages sont indépendants pour chaque paire de devises. Je peux mettre un paramétrage différent sur cette paire-là que sur cette paire-là. Ça, ça va être intéressant parce qu'on sait qu'on a des paires de devises qui sont plus ou moins volatiles. Si je prends les paires GBP, on sait très bien qu'il faut leur donner plus de place parce que les pips vont plus vite en haut ou en bas. Donc, ça, c'est pertinent de ne pas mettre les mêmes paramètres pour différentes paires de devises, surtout si elles ont des mouvements qui sont complètement différents. et une fois qu'on a paramétré toutes nos lignes qui sont là, on fait juste OK et ensuite, ici, vous voyez, le petit bonhomme, il fait la tête qui est là. Eh bien, on l'active et pour l'activer, on va sur Auto Trading et si le bonhomme sourit, comme ici, eh bien, c'est que tout est bon. Les indications que vous avez ici en blanc avec PPS1, PPS2, PPS3, tout ça, c'est les points pivots, simplement. Les points pivots, ici, de la journée en cours et les points pivots de la veille. OK ? Ça, c'est pour la gestion de points pivots. On les a laissés exprès parce que pour nous, pour avoir une visibilité, je ne sais pas si dans la version finale, ils seront encore visibles. Mais pour nous, c'est important. Voilà. Et puis, c'est bon. Une fois qu'il est lancé ici en Auto Trading, vos paramétrages sont faits et vous n'avez plus qu'à laisser faire. Vous aurez toujours la main sur votre outil, c'est-à-dire que vos trades seront affichés ici quand ils seront en cours et vous pourrez avoir les profits qui seront notés ici. Vous avez tout le détail et au fond, ici, vous aurez une petite croix. Si jamais vous voulez couper votre trade manuellement, vous aurez aussi la possibilité de le faire. Ensuite, si jamais pendant une journée, vous ne voulez pas trader, facile, je vais sur Auto Trading au-dessus, je clique, il se met en off, votre bonhomme fait la tête, il ne peut plus prendre de trade. Voilà. Par contre, ne coupez jamais l'Auto Trading, ici, ne le coupez jamais en off si jamais vous avez des trades en cours parce que du coup, ils ne sont plus gérés par le robot. OK ? Mais, on a mis quand même une sécurité, enfin, on a mis une sécurité si votre robot est actif, c'est que tous les soirs à 22h45 ou 21h45 selon le GMT et tout ça, eh bien, vos trades se couperont tout seul et vous passerez le changement de journée sans aucun trade d'ouvert. Donc, aucun trade swap, ici, ça, vous n'en aurez jamais. D'accord ? Je vais arrêter le partage, je vais voir s'il y a quelques questions. J'espère que c'était assez clair, en tout cas. De toute façon, j'ai mis un replay et on en refera. Merci pour ceux qui m'avaient proposé la co-animation. Il peut y avoir plusieurs positions ouvertes en même temps, oui, mais pas sur les mêmes paires. Est-ce qu'il y a une option pour limiter les paires ? Ça, j'en ai parlé pour le daily loss qu'on va peut-être mettre en route. Si le robot travaille sur deux paires en même temps, peut-on paramétrer différemment les deux paires ? Oui, ça, je l'ai mis. C'est quoi un trade filtré ? Un trade filtré, c'est un comme on a des ordres différés, c'est un ordre différé qui n'a pas été exécuté. Le prix, vous le connaissez depuis un moment. Le prix du robot, c'est 40 dollars par mois et il faut avoir un abonnement de base. Si jamais vous prenez trois mois, ça fait 100 dollars. Donc, cumulez les deux. Si vous prenez un abonnement de trois mois plus le robot, ça vous revient à 140 dollars par mois. Peut-on paramétrer sur une autre unité de temps ? Oui, c'est possible. Moi, je le mets en M1 comme il est sur l'indicateur, mais si vous le mettez en 5 minutes, vous pourrez le faire aussi. Par contre, il ne marche pas sur 15 minutes, 30 minutes, une heure, c'est mort. Ça ne marchera pas. On conseillera tous les réglages. Oui, on vous mettra, comme vous l'a dit Chris tout à l'heure, on vous fera même des vidéos pour vous dire quels sont les paramétrages et à quoi ils servent et comment ça marche et quels sont ceux qui marchent bien ensemble. Alors, j'ai un truc sauf la socle du stop loss qui ne doit pas franchir 3% du coup. Je ne comprends pas la question là. pour se connecter sur MT4, password, investor ou master password pour se connecter. Si le PC s'éteint ou que la connexion Internet est coupée, pas de problème puisque c'est sur un VPS. Donc ça, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas bien compris la différence entre les deux formes de goal. Alors, le daily goal simple, c'est que dès que ton prix est atteint, dès que ton pourcentage de gain est atteint, toutes les positions se coupent et tout est sécurisé et le robot s'arrête, le soft daily goal, par exemple, tu as mis 5% en soft daily goal, il atteint les 5%, il ne s'arrête pas. Si ça monte à 6, il laissera monter à 6. Par contre, si jamais tu es sur deux paires et que tu aies une autre opportunité sur l'autre paire de devises, il n'ouvrira pas de nouveaux trades parce que tu as dépassé ton soft daily goal. Il laissera se terminer celui qui est en cours. S'il redescend en dessous de 5, au final, il pourra reprendre des trades après mais tant qu'il est au-dessus, il n'ouvre pas de nouvelles positions. Si on veut couper qu'une paire, il suffit simplement de ne plus avoir de trades dessus et de fermer la fenêtre de la paire de devises. c'est un abonnement, ce n'est pas un robot en vente. Pour faire plusieurs paires de devises, il suffit simplement de faire un glissé déposé sur l'écran. Je vais prendre ici où je n'avais qu'une seule paire. Ici, pour rajouter une paire de devises, par exemple, je prends n'importe quoi, EuroCAD, je clique sur EuroCAD, je la glisse ici, je lâche et je vois EuroCAD s'afficher. Pour avoir une meilleure visibilité, ici, je fais un clic droit et je fais sur Tile Windows et ça me coupe en deux exactement. Ensuite, je mets mon robot, je clique sur Eagle, je mets le robot ici, il s'affiche les paramétrages, je mets OK et mon robot est ici. Il est prêt à démarrer. Si je ne veux plus trader sur EuroCAD, je ferme ma fenêtre et il ne trade plus sur EuroCAD. tout simplement. OK. On a accès à notre VPS. Alors, vous aurez accès à votre VPS, oui, quand vous aurez l'outil qui sera à disposition et l'abonnement de payer, ça n'a pas de problème. Peut-on déposer notre capital en crypto-monnaie ? Alors, avec le broker que moi j'utilise, MEX, oui, on peut déposer et retirer en crypto-monnaie sans problème. les tarifs, je vous l'ai dit. Karim, tu pourras aller voir la personne qui t'a invité sur le Zoom. Elle te donnera tout ce qu'il faut comme tarif. La coupure à 22h45 sera obligatoire ou optionnelle ? En fait, elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si tes trades sont terminés avant, toi, tu choisiras l'heure à partir de laquelle il n'ouvrira plus de nouveaux trades. Par exemple, si tu mets 17h, il pourra ouvrir des trades jusqu'à 16h59, à 17h03 si tu as une alerte, il n'ouvrira pas le trade. Par contre, si tu as un trade en cours, il continuera la gestion. En fait, les heures de trading, c'est juste les heures où on prend les opportunités. Mais la gestion continue jusqu'à 22h45. Est-ce que vous avez une estimation du droit ? Non, ça, on n'a toujours pas. on attend justement les résultats des tests. Non, il n'est que sur MT4, il n'est pas sur MT5. Vous allez nous donner les meilleurs paramétrages ? Oui, dès qu'on les aura. Peut-on mettre de la sécurité type message attention des positions sous ton cours en cas de coupure de l'autotrade accidentelle, par exemple ? Pour couper accidentellement, il faut y aller, mais non, tu n'auras pas de message d'avertissement. mais voilà. Après, vous pouvez aussi le gérer par téléphone. Sur les téléphones, vous pouvez aussi gérer votre, comment dire, vous aurez une visibilité sur votre MT4, depuis le MT4, et vous aurez aussi une visibilité sur votre VPS. OK ? Est-ce qu'il faut laisser ouvert le MT4 en permanence ? Tant que tu as des trades en cours, oui, mais il n'est pas obligé d'être ouvert sur ton ordinateur. C'est-à-dire, comme il est sur le VPS, tu peux éteindre ton ordi, tu peux faire ce que tu veux. Les trades sont toujours gérés sur le VPS. Est-ce que vous testiez le robot sur un compte FTMO virtuel ? Non, pas pour l'instant. Ce n'est pas prévu pour l'instant. On est sur des comptes persos. Y a-t-il une stratégie de type adaptée à un type de paire ? Alors, oui. C'est-à-dire que sur chaque paire de devises, là, on est en train de tester les 25 paires de devises. D'accord ? On teste 25 paires de devises et pour chaque paire de devises, vous aurez un paramétrage spécifique. OK ? Le PC doit être allumé pendant les trades ? Non, pas forcément. Le Daily Goal ne gère pas plusieurs paires, si je comprends bien. Si, le Daily Goal, le Daily Goal pur et dur, il gère toutes les paires de devises. c'est-à-dire que si tu as trois paires de devises et que la somme des trois touche ton Daily Goal, tout se ferme. Par contre, il faut bien mettre le même Daily Goal sur les trois paires de devises. Parce que si tu mets un Daily Goal à 10, 10 et 8, si l'ensemble de tes trades font 8%, tout se coupera. Parce que c'est le plus petit Daily Goal qui prendra, qui fermera en premier et donc qui fermera tout. C'est un peu comme l'intelligence. Je ne sais pas, je ne connais pas. J'ai vu un logo passer, mais je ne sais pas comment eux travaillent. Donc, je ne peux pas dire que je connaisse. Est-ce que tu vas montrer les résultats des derniers backtests ? Oui, tout sera montré dès que Patrick aura terminé les backtests. C'est ce qu'il vous a dit. Plus de 270 millions de combinaisons. Ça va faire des lignes Excel. Alors, il n'y a pas 270 millions de tests, qu'on soit bien d'accord, mais c'est des combinaisons possibles. Quand on voit que certains paramètres n'ont rien à faire et ne sont pas, ne sont jamais, comment dire, compatibles l'un avec l'autre, on ne va pas s'amuser à faire des tests pour faire des tests. OK. Ceux-là, on les zappe et on se libère de quelques dizaines de milliers de tests. OK. Donc, c'est quelque chose qui est fait vraiment, comment dire, professionnellement. Et quand on vous dit que le premier robot qu'on a fait, le Fibo, dès le premier jour, on a mis un paramétrage, on n'y a pas touché pendant un an, il a fait plus de 166%. c'est vraiment du 100% passif. C'est-à-dire qu'on a mis auto-trade le premier jour et on n'y a plus touché du tout à ce premier robot-là. Le robot peut-il être utilisé avec les prop trading firm comme FTMO ? Ça dépend de FTMO. J'ai envie de te dire, je ne sais pas quelles sont leurs conditions, est-ce qu'ils acceptent les robots ou pas, etc. mais si c'est le cas, pourquoi pas. Quelle différence avec un robot 100% gratuit que l'on trouve sur MQL5 ? Il faut nous convaincre car là, ça pue la blague. Écoute, Ismaq attend quelques mois et puis revient dans quelques mois pour voir les résultats. Quel est le ping minimal pour que le robot fonctionne bien en millisecondes ? Ce n'est pas forcément, on n'est pas à la milliseconde près. Là, tu as vu avec Mex sur des serveurs sur New York, on est en dessous de 5 millisecondes. C'est largement mieux. Jusqu'à 10, 15, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Peut-on laisser le robot actif sur une paire et le désactiver sur le deuxième ? Oui, en fermant simplement la fenêtre. La gestion du monnaie management va varier en fonction du pourcentage que l'on souhaite atteindre. En fait, c'est toi qui définis le risque par trade que tu veux. C'est toi qui définis ton monnaie management. Si tu veux risquer 1% par trade, 2% ou 0,5%, c'est toi qui le décideras. C'est quoi le VPS ? Le VPS, c'est un ordinateur à distance qui te permet justement de couper le tien et que le robot tourne encore dessus même quand tu dors. Est-ce qu'il y aura de l'affiliation ? Oui, il y a de l'affiliation puisque c'est une compagnie MLM, la compagnie de Chris que vous avez vue tout à l'heure. Donc, il y a de l'affiliation dessus. Du coup, on n'a plus besoin de trading view ? Non, si tu ne fais plus de trading manuel, tu n'as plus besoin de trading view. Quel est le minimum que vous conseillez pour investir ? ça, c'est en fonction de chacun. Après, il faut voir comment tu rentabilises ton abonnement aussi puisque le but, c'est de rentabiliser l'abonnement avant tout et puis d'être profitable. En dessous de 500, ça va être compliqué de rentabiliser l'abonnement. Pourrions-nous avoir une illustration de la navigation à faire sur votre site internet pour connaître toutes les différentes options proposées ? Ça, j'ai fait des tutoriels, Guillaume, j'ai fait des tutoriels pour montrer toutes les options qu'on peut prendre avec les différents packs et les différents produits qu'il y a. Donc, il faudra demander à la personne qui t'a mis dessus ou ton parrain si tu es déjà dedans. Vous n'avez pas peur que le fichier du bot soit pris et vendu ? Non, parce que ça a été protégé dessus. Tu ne peux pas sortir le fichier du bot depuis le VPS. Ce n'est pas possible. On l'a déjà fait sur d'autres robots. On sait faire. Peut-on enregistrer un profil robot pour chaque paire ? Oui, exactement. On peut mettre différents paramétrages pour chaque paire de devises. Je suppose que la version paramétrage se fait uniquement sur la version PC et pas mobile. Si, si. Depuis ton téléphone, tu peux paramétrer. En fait, sur le téléphone, tu as exactement le VPS tel que tu l'as vu là. Par contre, tu as intérêt d'avoir un grand écran parce que si tu prends un petit téléphone, un petit smartphone, ça va être galère. Ou alors, il va falloir zoomer. Ça va être une galère. Mais honnêtement, pour les paramétrages, je vous conseille d'être sur votre ordi et après, juste pour la gestion, allumer, éteindre. Si vous avez envie, vous allez sur le téléphone. Mais sinon, ça va être galère. Quel est le nom de la formation de trading ? Alors, il y a une formation déjà chez Infinity sur laquelle, en plus, l'abonnement compte dessus. Donc ça, il n'y a aucun problème. Et puis, derrière, moi, je crois que c'est ce week-end, je pourrais vous montrer une formation qui me plaît bien sur laquelle j'ai appris pas mal de choses. Mais bon, c'est complètement en dehors de tout ça. Donc, ça n'a rien à voir avec ce soir. Je continue encore quelques... Voilà, je vois plus de 99 messages. Je ne vais pas répondre à tout. Il est quelle heure ? 22h18. Je réponds jusqu'à 22h30 et après, je devrais zapper parce que je ne vais pas vous prendre trop de temps. Les positions ne se prennent que sur les grands SL. On ne pourra pas choisir de petits SL ou grands SL comme avec l'indicateur. En fait, c'est toi qui vas déterminer le SL maximum et le SL minimum. Donc, tu pourras choisir ça. Mais par contre, oui, on ne prendra que le SL max qui sera défini dans le paramétrage. Le vote sera dispo. Est-ce que nous serons des bêta-testeurs en réel vu qu'il n'y a pas de backtest réel ? Si ! Au SNI, on va faire des backtest réels. Si, on va en faire. Mais on va déjà tester voir si les positions se prennent bien au bon moment, si les gestions se font bien déjà pendant 2-3 jours voir si ça se fait bien et après, oui, forcément, on va passer du réel. Il n'y a pas de problème. Coût du VPS inclus dans les 40 dollars. Ce n'est pas 40 euros, c'est 40 dollars. Donc, oui, Charlie, le VPS est inclus dans les 40 dollars. Vous n'avez pas à prendre de VPS. On vous le fournit. Comment choisir les bonnes paires ? En attendant les backtest qui nous donnent quels sont les paires qui marchent le mieux avec la gestion de risque qui te conviendra. Pas compris l'explication du 40 dollars plus 100 dollars. Tu as un abonnement de base qui est de 100 dollars, qui comprend toutes les formations, tous les services Forex, tous les services crypto. Tout ça, c'est dans ce paquet de 100 dollars. Et puis, tu as les robots qui sont à côté, qui sont à 40 dollars. Et tu prends le robot que tu greffes au compte à l'abonnement de base. Mais tu ne peux pas prendre juste le robot puisque tu n'as pas l'abonnement de base. Donc, en fait, le robot, c'est un add-on. Il faut le prendre comme un add-on, c'est-à-dire un supplément par rapport à l'abonnement de base d'Infinity. Est-ce qu'on doit choisir le devise ou la stratégie ? Ou bien le robot fait tout et nous n'avons rien à régler ? Non. Il faudra quand même que tu choisisses sur quelle devise tu veux trader et quelle est la stratégie que tu veux adopter. Tout à l'heure, il a parlé de 8000% pour les cryptos. C'est avec le robot ? Non. C'est avec le service crypto-monnaie qu'on a qui est compris dans ce package de 100 dollars. Justement, ce sont des tips de crypto que l'on a et ce sont des ventes privées que l'on a avec la société où seuls les clients de B-Infinity ont accès et où on peut acheter des tokens à moindre coût avant les ICO publics. C'est ce qui marche très bien. 140 par mois, ce n'est pas 100 pour 3... Non. Non, non, non. Non, non. Ce n'est pas 100 plus 40 plus 40 plus 40. Non, non. C'est 140 par mois chaque mois. On peut espérer quel rendement ? Tout dépend de ce que tu vas paramétrer, comment tu vas le faire. Moi, je n'aime pas annoncer des chiffres, mais ne serait-ce que si vous prenez 1% par jour, vous faites déjà du 20% par mois. Si vous ne faites que 1% par jour, vous arrivez déjà à 20% par mois. On a vu sur les précédents Zoom que j'avais fait et même avant l'indicateur, c'était au mois d'octobre, on avait un client qui débutait dans le trading, il avait débuté au mois d'avril, il s'était lancé le mois d'août et le mois de septembre et il avait réussi manuellement à faire 1% par jour tous les jours. Il y avait un moment deux paires. Tu as mis le stop loss à 0,5% sur chaque paire. Ma question est donc la suivante. Est-ce qu'il y a un contrôle sur la somme des daily loss de chaque paire pour vérifier qu'on ne franchit pas les 3% ? On n'a pas mis encore en place de daily loss. Le daily loss, pour l'instant, il n'existe pas. C'est-à-dire que c'est toi qui va déterminer pour l'instant, vous l'aurez sur la version publique, il y sera peut-être, on va voir si on le met ou pas. Mais actuellement, tel que je l'ai montré là, on n'a pas de perte maximale. On gère. Par contre, on voit progressivement où on en est. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un trade qui vous fera moins 20%. Vous n'aurez pas un trade qui vous fera moins 10%. Ça, ça n'existe pas puisque votre risque est déjà calculé. Donc, vous savez ce que vous allez perdre par trade. Combien de pertes peut-on mettre au maximum ? Honnêtement, moi, je ne me risquerais pas au-delà de 4%. Et encore, tu risques 0,25 par trade. D'accord ? Ce n'est pas une question de cracher l'outil. C'est juste de... Plus tu vas mettre de pertes, plus tu vas t'exposer au risque. Ce n'est pas en mettant plus de pertes qu'on gagnera plus. Parce qu'il y en a certaines qui seront en range, d'autres qui seront en mouvement. Ce n'est pas ça, je pense. Pour moi, le top, c'est d'en mettre deux qui n'aient aucune corrélation entre elles. C'est-à-dire qu'il y en a une qui peut très bien être plate et l'autre qui peut avoir beaucoup de mouvements en même temps. Plutôt que deux paires qui soient corrélées et qui font exactement la même chose, ça n'a pas trop d'intérêt. Et pour moi, moins il y a de paires, mieux c'est. Le VPS est un client qui, oui. Comment l'installer ? Il sera déjà installé sur votre VPS. Vous aurez juste à vous connecter sur votre back-office qui vous ouvrira votre VPS. Et après, vous n'aurez plus qu'à trader en étant dessus. Sur chaque position, les lots sont adaptés. Il ne met donc pas 100% du capital sur chaque position. Non, heureusement. Alors, oui, quand je mets 1% de risque, c'est sur le capital total. C'est-à-dire que si vous avez 1 000 euros, il va risquer 10 euros par trade. Si vous mettez 1%, vous avez 1 000 euros, si vous avez 1%, il va risquer 10 euros par trade. Donc, si vous avez un trade perdant, vous avez perdu 10 euros. Voilà. Oui, il y aura des vidéos tutoriels comment installer le VPS. Alors, comment installer le VPS, non, parce qu'il sera déjà installé. Le robot, oui, je referai des vidéos comment se loguer, comment glisser la paire de devises, choisir les paires de devises, etc. Oui, tout sera fait. Pour l'instant, il n'y a que le Forex. D'accord ? Il n'y a que le Forex qui est dessus. Le capital pour démarrer, je vous ai dit à peu près 500 minimum, mais 1 000, c'est très bien. Et plus vous montez, plus vous allez être à l'aise parce que plus vous avez un capital conséquent, plus vous pouvez baisser le risque pour pouvoir rentabiliser votre abonnement et faire du profit. le réglage du Daily Goal doit être le même sur toutes les paires. Oui, pour être cohérent si tu utilises plusieurs paires et si tu utilises le Daily Goal. On n'est pas obligé d'utiliser le Daily Goal. La stratégie du bot est faite pour du scalping ou peut-on faire de l'intra ou du swing ? En fait, c'est que de l'intraday. Tu ne peux pas trader sur plusieurs jours puisqu'à la fin de la journée, tout se coupe. Obligé d'activer le Daily Goal pour tout couper ? Non. Non, non. En fait, si tu veux, tu peux définir un horaire. Tu définis un horaire et après cet horaire-là, il ne prend plus de trade et du coup, tu auras tes trades sur la journée qui t'auront fait un certain nombre de trades. Si tu en es encore en cours, ils vont se terminer un par un jusqu'à la fin de la journée mais tu n'auras plus d'ouverture de nouveaux trades et à 22h45, tout se coupera automatiquement. Alors, le robot est prêt, oui. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à l'utiliser en mars si tout va bien ? Donc là, en fait, comme vous a dit Chris, on est très proche de la commercialisation. Nous, on va pouvoir l'utiliser pour vérifier que tout fonctionne bien, qu'on arrive bien à sloguer, qu'on arrive bien à couper les trades, qu'on arrive bien à couper le robot quand il est en route. En fait, on va tester tout ce que vous, en tant qu'utilisateur, vous allez être confronté. C'est-à-dire, est-ce qu'à la fin de journée, tout s'est bien coupé ? Est-ce que, même si ça a déjà été vérifié, mais on le regarde parce que le programmeur, il a déjà vérifié tout ça. Mais nous, maintenant, on va le vérifier de nos propres yeux sur des comptes et puis après, sur des comptes réels et puis, etc. C'est-à-dire qu'on va se mettre à votre place pour éviter qu'on ait 50 000 messages en nous disant il ne s'est pas fermé là, j'avais mis tant de pourcents, ça, ce n'est pas fait, blablabla. Donc, tout ça, on va le vérifier avant de vous le transmettre. Et c'est ça, c'est le deuxième point, c'est le point sécurité dont parlait Chris, c'est que quand on vous le donne, on soit sûr de ce qu'on donne. Si le VPS bug, il y a un risque que le trade tourne toujours ? Non, parce qu'en plus, tu auras la double sécurité d'être sur ton MT4 avec ton téléphone, c'est-à-dire que tu pourras avoir ton trade aussi sur le téléphone et si jamais tu veux le couper, tu peux le couper aussi depuis ton téléphone. Si on décide de trader sur les 30 paires, on met 0,03 de risque ? Oui, si tu veux. Tu peux. Avez-vous eu des cas où le bot plante ou perd la connexion avec le broker si ça arrive, que se passe-t-il ? Non, on n'a pas eu de retour du développeur dessus avec des pertes de connexion. Si ça arrive, que se passe-t-il ? En général, il se remet dessus. Si jamais ça se déconnecte, tu le verras de toute façon sur ton journal de trading. Après, c'est nous qui vous fournissons le VPS. Donc, on se doit de vous fournir un service, le VPS. Le broker, lui, se doit aussi de nous fournir un service. Donc, en fait, vous, vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe entre le broker et le VPS. Alors, Elzer, les paramètres sont techniques. Pour ceux qui n'y connaissent rien en trading, le robot sera fourni avec les paramètres les plus optimisés selon les backtests ? Oui. Les gens n'auront pas besoin d'y toucher. Oui, il suffira juste de paramétrer le premier jour et ensuite, ils seront OK. Vous n'avez pas pu faire un truc 100% automatique ? Écoute, je te propose d'en faire un et puis, tu viendras nous le présenter et je serai ravi de pouvoir l'utiliser avec plaisir. Ordinateur toujours allumé ? Non. Pas besoin puisqu'il y a un VPS. Vous conseillerez les paires chaque jour ? Non. Non, non. Le but, ce n'est pas de bidouiller chaque jour dans le robot et dans les outils. Le but, c'est de choisir des paires de devises, de faire auto-trading et de laisser tourner ton outil tout le temps. D'accord ? Après, si tu as envie d'aller dessus et de changer les paires, libre à toi, mais honnêtement, pour moi, je veux avoir un outil qui soit automatique et donc qui fasse tout seul. Quand on parle de 100% automatique, on n'en est pas loin. Il y a juste les paramétrages à faire et appuyer sur auto-trading. Donc, ça va. Ça va. Pour ceux qui sont au Québec, oui, on paramètre par rapport aux heures GMT. Donc, attention à ça. De toute façon, on a des gens qui ne sont pas au même fuseau horaire qui vont tester le robot. On a une personne qui a trois heures de décalage avec Paris. Donc, on va pouvoir voir comment ça se passe et si avec les décalages, s'il faut adapter ou pas. C'est à ça que servent aussi les bêta-testeurs. C'est justement anticipé ce à quoi vous allez être confrontés. OK. Bon, 22h30, je vois qu'il y a encore plus de 99 nouveaux messages jusqu'à la fin. Donc, je ne peux pas répondre à tout malheureusement. En tout cas, merci encore d'avoir été présent. Les intérêts composés sont pris en compte, oui, puisqu'on se base sur la balance actuelle à chaque fois qu'il y a un trade qui est pris. C'est le pourcentage actuel. C'est 1% de la balance actuelle. Donc, si vous avez fait trois trades gagnants, le 1% comptera les trois trades gagnants dans la balance et prendra les 1%. Donc, c'est de l'intérêt composé à chaque fois. Oui, il n'y a pas de problème. Merci à vous. J'ai envie de dire à peine encore un petit peu de patience. Vous avez vu, là, on est vraiment sur la fin de ce que vous a décrit. Quoi qu'il arrive, début mars, on est opérationnel, on est OK. Moi, je vais lancer mes comptes dès lundi. j'ai mis mes paramétrages. On est 8 à avoir chacun trois comptes dessus où on va chacun tester des paramétrages différents puisqu'on va se connecter ce qu'on teste pour éviter qu'il y en ait deux qui testent la même chose parce que ça, c'est un peu débile. Donc, on va chacun paramétrer des choses différentes sur des paires différentes avec des gestions de risque différentes. Tout ça. Et puis, je vous ferai de toute façon le prochain Zoom. Je pense que ça sera celui du lancement officiel. Il y a déjà la commande de VPS qui a été faite. D'accord ? Donc, on s'attend à à peu près si je ne dis pas de bêtises, on est à peu près à 1000 VPS commandés déjà en premier. On va voir vraiment s'il y a de la demande supérieure à ça. Mais on a déjà à peu près 1000 VPS qui vont être prêts pour la première salve. On va anticiper si jamais il y en faut un peu plus parce qu'il y a les Allemands qui arrivent en force sur l'outil. Et après, ce sera le lancement et vous serez dessus. Mais avant cela, vous aurez toutes les infos nécessaires pour vous faire une idée de ce qu'il est possible de faire, de comment vous allez pouvoir le paramétrer et les différentes zones dont on parlait tout à l'heure. Là, je n'ai pas le temps de vous refaire un dessin mais les différentes zones de paramétrage qui marchent bien. On vous les donnera et puis c'est vous qui choisissez en fonction de votre profil d'investisseur. Est-ce que vous êtes plutôt très conservatif avec très peu de risques mais sur du long terme avec des petits gains ? Est-ce que vous voulez faire de gros trades mais par contre, vous savez qu'il faut prendre plus de risques ? Voilà. Et c'est vous qui choisirez où vous voulez vous positionner par rapport à ça et ensuite, vous pourrez tourner. Et puis, pour ceux qui veulent plusieurs robots, on va déjà en fournir un à tous ceux qui en veulent un. et après, on fera la deuxième commande. Si jamais, il n'y en a qu'en veulent deux ou trois pour tester des stratégies différentes, il n'y a aucun problème. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir été présents une heure et demie. Vendredi soir, c'est très sympa. Il faut savoir que derrière, on a énormément de travail, on a énormément travaillé et ça nous fait plaisir et ça nous fait plaisir d'avoir autant d'intérêt. Maintenant, c'est encore à nous. Le travail n'est loin d'être fini puisque c'est à nous de vous montrer qu'on n'a pas travaillé pour rien et les résultats après doivent être là. Donc, tous ceux qui ont des questions, allez vers celui qui vous a amené sur le Zoom là. Si jamais vous avez trouvé ça sur une story ou quelque chose de ma part, vous venez me voir directement. Mais allez vers la personne qui vous a invité sur le Zoom. elle saura vous expliquer tout ce que c'est Infinity, Bi-Infinity, Eagle. Voilà, c'est plein de choses qui sont connectées mais qui sont aussi un petit peu indépendantes. allez. OK. Merci beaucoup. À très bientôt. Et je vous tiens au courant de ce qui se passe sur le robot à partir de lundi. Ciao. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio